BDO. Bienvenue sur le podcast Ma Mission Pref. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Corinne est collaboratrice comptable chez BDO. Ce qui la passionne dans son métier, c'est la diversité des missions proposées. Découvrez sa mission préférée, le remplacement au pied levé d'un responsable financier dont le départ mettait en péril l'activité de l'entreprise. Je m'appelle Corinne, je suis collaboratrice comptable au sein du bureau de BDO Nantes et cela fait maintenant trois ans que je suis chez BDO. J'ai la chance de pouvoir faire et de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. L'expertise comptable, nous avons deux types de clients, des clients qu'on a en tenue et des clients qu'on a en révision. Pour les clients en tenue, c'est des clients qui n'ont pas de service comptable en interne et qui décident d'externaliser toute la partie comptable auprès d'un cabinet d'expertise. Donc pour ces clients-là, nous nous occupons d'enregistrer toutes les factures d'achat, de vente et les transactions bancaires pour établir après tous les documents officiels comptables. Nous l'accompagnons aussi pour ces déclarations fiscales. Et pour les clients que l'on dit en type prévision, c'est qu'ils ont leur propre service interne en comptabilité et nous on vient juste vérifier chaque année que les comptes ont bien été établis dans le respect des normes comptables et fiscales. Ma deuxième mission, c'est la partie audite. C'est en fait du commissariat aux comptes où on vérifie que toute la comptabilité respecte bien les normes en vigueur et c'est pour fiabiliser l'information financière auprès des tiers de l'entreprise. Pour cela, on établit des tests. Donc par exemple, on va envoyer aux fournisseurs et aux clients de l'entreprise un courrier leur demandant de nous indiquer le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé avec le client ou les ventes qu'ils ont réalisées avec le client ou les achats. Et à partir de là, on vérifie si l'information est réciproque dans la comptabilité de notre client. On va faire aussi des tests de procédure dans leur fonctionnement de leurs outils informatiques pour voir s'il ne peut pas y avoir de faille, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Parce qu'en cas de fraude, on est obligé de dénoncer l'entreprise auprès du procureur de la République et il peut avoir des conséquences financières très importantes pour l'entreprise. Et si le commissaire aux comptes ne révèle pas cette information-là, il peut lui-même être sanctionné et ne plus pouvoir exercer son métier. Donc c'est quand même quelque chose de très important de certifier l'information financière de l'entreprise. Ça tombe pendant les mêmes périodes. Par exemple, au mois de mai, il faut intervenir sur les dossiers de commissaire aux comptes et sur les dossiers d'expertise comptable. Donc il faut jongler un petit peu entre les deux plannings. Et c'est parfois compliqué, mais c'est toute la richesse de notre métier. Je me suis orientée dans le domaine de la comptabilité assez naturellement puisque mes parents ont une entreprise. Donc depuis toute petite, j'observais ma maman faire la comptabilité de la société. Et en seconde, on devait faire un stage au lycée. J'ai fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable et j'ai adoré découvrir ce métier-là. Donc je suis partie naturellement dans cette voie-là. Et puis j'aimais aussi les maths, les chiffres, même s'il n'y a pas besoin d'être hyper fort en maths pour faire ce métier-là. Mais c'est quand même un attrait pour les maths aussi qui m'a encouragée à partir dans cette voie. C'est plus, oui, interpréter les chiffres qui me plaît. Parce qu'un chiffre est un chiffre en soi, mais après c'est savoir prendre de la hauteur sur les données comptables pour pouvoir justement conseiller le client et l'accompagner. Ce n'est pas juste des chiffres les uns à la suite des autres. La comptabilité, c'est essentiel au fonctionnement d'une entreprise parce que ça permet de savoir si elle est à jour dans ses paiements avec les fournisseurs, si ses clients payent bien, si l'information financière est exacte ou pas exacte. Ça permet aussi d'assurer la bonne santé de l'entreprise et si une entreprise est en difficulté, on est là aussi pour l'accompagner et trouver des pistes, des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et donc c'est le fonctionnement de tout le circuit économique en fait qui repose sur la comptabilité. La particularité en France, c'est que la comptabilité est liée à la fiscalité. Donc c'est aussi le fonctionnement des recettes de l'État qui dépend de notre métier. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut travailler à la fois en autonomie et en équipe selon le type de client sur lequel on travaille. C'est aussi un métier très intense parce que nous avons des échéances fiscales tous les mois. Mais c'est aussi un métier très riche sur le plan humain et sur la diversité des dossiers que l'on peut avoir au sein d'une équipe. Je peux passer d'un garage à un restaurant, à une maison de retraite, à une boîte de nuit, à un escape game. Ça peut être une petite société qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires comme j'ai une société qui fait 1 million de chiffre d'affaires, voire 10 millions. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans notre métier, c'est qu'on touche à toute taille d'entreprise et tout secteur d'activité. Il n'y a pas une seule journée qui se ressemble et des fois on prévoit de travailler sur des choses et puis finalement on ne fait rien de ce qu'on avait prévu dans notre journée. J'ai typiquement un client qui m'a envoyé un message pour me dire je vends mon bâtiment donc il me faut mon bilan très rapidement pour pouvoir évaluer la valeur de mon entreprise, pour pouvoir vendre mon entreprise. Je n'avais pas prévu de travailler sur son dossier mais l'urgence fait que les dossiers sur lesquels j'avais prévu de travailler je les ai décalés dans mon planning pour pouvoir assurer ma mission. Il faut savoir s'adapter à toute situation. C'est aussi un métier transversal qui est en constante évolution. Donc on a très régulièrement des nouveaux outils comptables, beaucoup de changements sur le plan légal. Nous avons aussi beaucoup de changements sur le plan législatif. Par exemple avec une loi de finances qui vient chaque année changer des règles fiscales. Il faut être curieux dans notre métier parce qu'il faut toujours se tenir à jour des dernières actualités fiscales, comptables, même sur le plan économique si ce se passe dans la vie économique de l'entreprise. J'aime aussi beaucoup la dimension de conseil auprès du client, s'il a une question, pouvoir répondre à sa question, s'il peut embaucher une personne, s'il peut acheter une nouvelle société. Le dirigeant ne peut pas s'occuper tout seul, il a besoin aussi d'un regard extérieur. Puis nous on est là pour justement l'accompagner, le conseiller et répondre à ses questions. Ma mission préférée, c'est une mission assez récente. J'ai un client qui est arrivé au sein du cabinet de Nantes début novembre 2023 et qui a été obligé de licencier son RAF. Un RAF, c'est un responsable administratif financier. Il avait comme tâche d'enregistrer toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente, de payer les fournisseurs, payer les salariés. Le client, en licenciant son RAF, s'est retrouvé en fait complètement bloqué dans sa gestion quotidienne et les fournisseurs ont menacé et certains ont même carrément arrêté de livrer l'entreprise. Donc c'est son activité qui était pénalisée. Et donc je viens assez régulièrement chez lui pour pouvoir assurer la gestion quotidienne de son entreprise et ne pas pénaliser son activité. Et ce client était très reconnaissant. À chaque fois que j'intervenais, c'était « Oh merci d'être venu, vous avez été très réactif, grâce à vous on peut avancer ». C'est de la reconnaissance verbale, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ça de la part des clients parce que, même si c'est notre métier de rendre un service à notre client, mais c'est aussi bien d'avoir de la reconnaissance de sa part. Donc on se sent utile auprès du client et c'est ça ma mission préférée en fait. Cette mission me reste en tête parce que, même si nous sommes collaborateurs, j'étais au sein des locaux de l'entreprise, je mangeais avec les salariés. C'est comme si j'étais salariée de l'entreprise. Et donc ça permet aussi de découvrir l'autre côté, en fait, de voir comment fonctionne une entreprise au quotidien. Le client travaillait aussi avec l'international, avec beaucoup avec l'Union européenne. Et donc ça m'a permis aussi de découvrir la fiscalité étrangère. Donc c'est hyper enrichissant d'avoir fait cette mission. Et j'en garde un bon souvenir. On a souvent le cliché du comptable derrière son écran, toute la journée à taper sur son clavier. Sauf que c'est pas ça, on est tout le temps en contact avec des personnes parce qu'on travaille en équipe, on est amené à travailler avec le service juridique, avec le service social, avec des avocats. La relation client aussi est très importante parce qu'au final, on a souvent nos clients au téléphone pour des questions pratiques ou pour pouvoir échanger sur divers sujets. Quand on est comptable, on sait toute la vie du dirigeant parce que dès que ça va pas, il nous en parle. Quand ça va, il nous en parle aussi. Donc au final, le côté humain est très important dans notre métier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Pref. Pour ne pas rater la prochaine Mission Pref, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Pref est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé.